Vous avez profité de la ville malgré vos calendriers chargés. Cette session est maintenant ouverte. Permettez-moi d'ouvrir les débats en commençant par le titre, donc cadre juridique et autres, pourriel, piratage et cybercriminalité. J'espère que nous aurons une discussion fructueuse sur ce thème important. Nous avons plusieurs orateurs et modérateurs. Nous avons Chanta Fernando, qui nous vient du Sri Lanka. Chris Painter, coordinateur pour les questions de cybercriminalité du département d'État américain. Karen Mulberry, conseiller politique de Internet Society. Wood Donatrice. Consultant expert en cybercriminalité internationale, sécurité et coopération dans le domaine des pourriels. Notre modérateur également, M. Chris Boyer d'AT&T, et Karen Mulberry, qui nous vient d'Internet Society. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire en guise d'introduction, mais je souhaite simplement vous rappeler certaines explications qui figurent sur notre site Web. Certains des thèmes spécifiques que nous allons aborder sont là pour justement que vous puissiez formuler des commentaires, des questions, y compris l'impact socio-économique des logiciels malveillants, les initiatives de renforcement des capacités, les PPP et autres formes de coopération, les cadres juridiques et autres, la criminalité transfrontière, etc. En ce qui concerne l'expérience dans mon propre pays, j'ai retiré certains enseignements. J'ai participé à la rédaction de la loi indonésienne depuis 2008 en ce qui concerne les transactions sur Internet. Nous avons eu différents cas d'interférences, de mauvaise utilisation des données, etc. Des contenus illicites ont été interdits, qui sont contre l'intérêt du grand public, comme les questions de racisme. Il ne faut pas sous-estimer ces questions. Le plus important, c'est de prévenir la criminalité elle-même. Personnellement, j'aimerais pouvoir contribuer à une discussion qui soit riche. Ce thème est au centre de notre dialogue à l'IGF, et j'espère que notre discussion sera vivante. Nous avons un panel d'experts que j'ai déjà présenté. Et avant de passer la parole au modérateur, je demande à M. Kumar de prendre cinq petites minutes pour dire quelques petites choses importantes. Merci, M. le Président. Marcus Kumar, qui a préparé le processus. Dans ce processus de préparation, nous avons pris note des recommandations qui émanent du groupe de travail sur l'amélioration de l'IGF. L'une de ses recommandations était que chaque session de l'IGF devait relever deux ou trois questions politiques. Nous pensons qu'il serait intéressant de demander à la communauté des contributions. Nous les recueillons, nous les publions sur le site web. Et les questions politiques concernent donc les cadres juridiques et autres. Vous voyez ces questions politiques à l'écran. Nous avons reçu neuf questions. Donc nous voyons qu'il y a un grand intérêt pour cette session. et donc on parle du rôle de l'IGF dans ce domaine de la gouvernance d'Internet. Alors, M. le modérateur, je vous donne la parole maintenant. Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Comme on l'a dit précédemment, la session d'aujourd'hui va se centrer sur les cadres juridiques pour les pourriels, le piratage et la cybercriminalité. Donc d'un point de vue organisationnel, ce que je veux dire en tant que modérateur, c'est de demander à chacun des panélistes plusieurs questions sur chacun de ces trois thèmes. Nous allons les aborder un par un. Nous allons commencer par les pourriels. Ensuite, nous allons passer environ 40-45 minutes sur chaque question. et ensuite, nous demander les points de vue d'ordre général des panélistes. Une fois que les thèmes seront épuisés, nous allons nous tourner vers des questions, comme l'a mentionné M. Koumar. J'encourage également le public, c'est une discussion interactive, j'encourage donc le public à poser des questions. Et une fois que les panélistes auront terminé leur prise de parole, vous êtes donc invités à vous saisir d'un micro et de poser des questions. Sur ce, nous allons donc démarrer. La première question concerne les pourriels. Alors, j'aimerais avoir un petit peu le point de vue des panélistes sur l'ampleur du problème des pourriels et si nous avons réussi à gérer ce problème au cours des dernières années. Je vais commencer par Karen. Vous voulez commencer ? Merci. Je m'appelle Karen Mulberry et je viens de l'Internet Society. En ce qui concerne les problèmes, le problème des pourriels. C'est lors de la conférence de la CMTI que j'ai été exposé à ce problème pour la première fois. Donc, de nombreuses délégations participaient et ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce que ça voulait dire ces pourriels. Qu'est-ce que c'est ? Et c'était également un thème pour les pays en développement. Selon eux, les problèmes qu'ils rencontraient sur Internet pouvaient être attribués aux pourriels. Et donc, on a essayé de leur faire comprendre ce qu'étaient véritablement les pourriels et de savoir comment ils pouvaient améliorer leur expérience sur Internet. Donc, la résultante de tout cela, Internet Society a lancé un projet pour essayer d'atteindre les pays en développement, de renforcer leur capacité et de mieux comprendre ce que veut dire la lutte contre les pourriels. savoir ce qu'ils pouvaient utiliser, qui étaient les experts disponibles, et tenter de mieux comprendre quelles étaient les solutions et ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre dans leurs pays respectifs. Il s'agissait donc de renforcer les capacités et d'avoir une approche multipartite pour le partage des connaissances. Donc, c'est un petit aperçu pour le moment. Bien. Merci. Chris, est-ce que vous voulez poursuivre ? Merci. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Lorsque l'on parle des pourriels, eh bien, je rebondis sur ce que Karen a dit. Il faut savoir ce que ça veut dire. Donc, on parle d'emails indésirables et non pas de courriels qui impliquent des protocoles, etc. Donc, on a vu que les gens essayaient d'attaquer ce problème à l'instar de ce qu'ils avaient fait par la cybercriminalité. Il faut vraiment que l'on fasse la distinction entre ces différentes choses. Donc, il y a des menaces pour le réseau. Et pour moi, les pourriels, il y a deux aspects. Tout d'abord, ce sont les effets sur le réseau, sur la bande du réseau. Et le deuxième point, c'est également un véhicule pour les codes malveillants, pour les attaques. Donc, on va parler de cela quand on va continuer les discussions. Donc, clairement, il faut relever ces défis dans le monde entier. Et il y a différents niveaux. Donc, on va parler un petit peu de ce qu'on a fait aux États-Unis. Mais d'autres personnes pourront parler de leurs expériences ailleurs dans le monde. Et je pense que la CMTI était un bon exemple parce que nous avons tous reconnu que c'était un problème qu'il fallait relever. Et donc, l'IGF est précieux parce que l'IGF peut essayer de canaliser un petit peu toutes ces discussions pour orienter les gens. Donc, il y a eu des efforts multipartites qui ont été déployés pour relever ce problème technique. Plusieurs personnes ont essayé de concevoir différentes solutions. Aux États-Unis, en 2003, nous avons promulgué une loi pour lutter contre les courriels et pour lutter contre les courriels commerciaux non désirés. Donc, CAM-SPAM, c'était le nom de la loi, le sigle. Donc, on a insisté sur l'étiquetage des courriels qui étaient non désirés. Et diverses pratiques ont été mises en oeuvre pour lutter contre ces courriels. Il y a eu plusieurs réactions mitigées. La clé, c'est un régime juridique, mais il faut que le secteur, dans son ensemble, puisse relever ce problème. Donc, la commission sur le commerce américaine a été la principale agence chargée de cela. Il s'agissait d'éduquer les consommateurs via des mesures d'application. Et on a essayé de s'attaquer donc aux sociétés qui étaient responsables de ces courriels. Et nous avons connu une certaine réussite dans ce domaine. Nous avons également mis en place des PPP. Comment est-ce que nous pouvons travailler main dans la main pour relever ce programme au niveau mondial ? Eh bien, il y a toute une série de programmes. Il y a plusieurs parties prenantes qui sont représentées au sein de l'IGF. Il y a la société civile. Nous avons donc Internet Society. Nous avons un groupe de travail, le MAAWG, et d'autres groupes qui sont tout à fait intéressants. Et nous allons entendre ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. Donc, il y a des efforts organiques, pour ainsi dire. Les consommateurs, les industries participent également à ces efforts. Alors, il serait intéressant de savoir si le reste du monde, le monde en développement en particulier, connaissent les efforts qui sont mis en œuvre. Donc, il faudrait qu'on essaie de sensibiliser le reste du monde aux efforts qui ont été déployés. Et donc, les parties prenantes pourront donc se joindre à ce processus. Nous avons différentes mesures pour la cybersécurité, notamment la lutte contre les logiciels malveillants. Il y a également d'autres efforts qui sont déployés. Il faut donc sensibiliser les gens et s'assurer que les pays savent exactement où ont lieu les débats. Ils peuvent donc se rendre dans les différents forums parce qu'ils n'ont pas nécessairement les capacités actuellement pour lutter contre ces problèmes. Merci, Chris. Merci, Chris. Merci, Chris. Je vais être très bref. Lorsque l'on parle de pourriels, en particulier dans les petits pays en développement comme le Sri Lanka, on se pose souvent la question est-ce que c'est simplement une question d'ordre technique ou est-ce que c'est une question juridique ou un mélange des deux. Notre consensus c'est un sujet où les communautés techniques, le monde technique et les communautés de politique juridique doivent travailler main dans la main. Donc, c'est là où on peut jouer un rôle fondamental. Donc, Chris l'a dit, il a mentionné les différents groupes de travail qui travaillent donc qui s'intéressent à ce sujet. Au Sri Lanka, nous avons pris certaines mesures concernant les fournisseurs de services internet donc qui leur imposent certaines conditions d'utilisation. Ils doivent prendre des mesures pour atténuer la diffusion des pourriels via différentes techniques. Ce que je veux dire ici, c'est d'essayer de transmettre ce message. C'est un domaine important où les communautés techniques et juridiques doivent collaborer pour s'attaquer à ce problème de nature mondiale. Cela va ces commentaires à différents panélistes. Il y a toute une série d'initiatives qui sont à l'œuvre pour lutter contre les pourriels. Alors, est-ce que vous voulez prendre la parole avant que je continue ? Je représente le Law and Action Plan. Je souhaiterais revenir 14 ou 15 ans en arrière. Lorsque l'on parle des pourriels, c'est quelque chose qui a trait à la nuisance à la gêne occasionnée par la réception de ces pourriels dans leurs boîtes électroniques plutôt que les messages ordinaires. Ceci a atteint un niveau tellement frustrant que les gouvernements ont décidé de prendre des mesures. On parle de messages politiques indésirables aussi aux Pays-Bas. donc on va un petit peu au-delà de la sphère commerciale. Si vous ne voulez pas recevoir ce genre de messages, on considère que ce sont des messages aussi indésirables. En mai 2004, au Pays-Bas, je travaillais avec les différentes agences chargées de ce problème et en six mois, plus de la moitié de ces messages avaient disparu. ce qui a été rédigé en néerlandais. Parce que les différentes sessions, différentes entreprises ne voulaient pas être associées à ce problème. et donc la loi que nous avons promulguée à cet effet a été très efficace. donc on reçoit encore des pourriels à ce jour. Mais c'est une catégorie différente. Ce ne sont pas des pourriels commerciaux, ce sont plutôt des produits qui sont vendus de façon illégale. et donc nous avons vu que le degré de nuisance avait augmenté. Selon moi, les lois qui ont été rédigées en 1999 ne sont plus aussi efficaces qu'auparavant. Le cadre réglementaire qui a été élaboré à cette époque-là pourrait cependant continuer à fonctionner. mais l'OCDE a travaillé sur une boîte à outils anti-spam anti-pourriel et c'est très intéressant de se pencher sur cette boîte à outils. Et donc on nous montre les différents moyens de lutter contre les pourriels donc l'industrie a joué son rôle à contribuer donc par exemple si je reçois encore des pourriels et bien ils vont directement dans ma boîte dans la boîte à pourriels et non pas dans ma boîte de réception principale. Donc est-ce que les pourriels sont encore un problème ? Et bien l'industrie dit que non. mais ce n'est pas nécessairement le cas dans d'autres pays. Nous avons le point de vue américain et le point de vue néerlandais donc ce n'est plus nécessairement un problème mais ce n'est pas nécessairement vrai dans les autres pays. Donc c'est une question que je souhaiterais renvoyer aux différents participants pour savoir si c'est encore un problème dans vos propres pays. Oui, c'est très positif d'entendre les différentes expériences et différents points de vue de savoir quelle est l'ampleur du problème des pourriels dans les différents pays. Nous avons entendu des panélistes dire qu'il y a beaucoup d'initiatives à l'œuvre pour lutter contre les pourriels. je peux m'exprimer au nom de mon groupe et on a travaillé sur les meilleures pratiques en matière de pourriels depuis 2003-2004 lorsque nous avons lancé nos travaux et plusieurs documents ont été publiés sur les meilleures pratiques et les traductions sont disponibles en plusieurs langues il y a d'autres actions qui sont en cours le plan d'action de Londres qui a été très actif sur cette question un document a été publié également par le East West Institute il y a environ deux ans concernant les meilleures pratiques contre les pourriels je crois que l'un des défis qui se présente à nous c'est comment est-ce que l'on peut sensibiliser un grand public aux outils qui existent et aux meilleures pratiques qui permettent de lutter contre les pourriels comment est-ce que l'on peut également faire évoluer ces solutions dans un cadre plus large de coopération donc les panéliques se sont exprimés brièvement alors est-ce que on pourrait donner leur point de vue sur comment faire évoluer les solutions dans un cadre plus large quelle est votre expérience dans vos propres pays qui souhaite prendre la parole alors Karine Karine Mulberry Internet Society alors pour rebondir sur ce que j'ai dit précédemment nous avons commencé à examiner comment nous pouvions relever cette question qu'est-ce que c'est que le pourriel et comment pouvons-nous faire en sorte que les différents pays comprennent véritablement ce que sont les pourriels et quelles sont les différentes mesures qui peuvent être mises en oeuvre nous avons lancé un projet cette année et Chris l'a mentionné il s'agissait de capitaliser sur les informations du MAWG qui se centre sur les aspects opérationnels de la gestion des pourriels des botnets des logiciels malveillants et d'autres activités il y a également des agences d'application de la loi dans environ 30 pays qui parlent de plus en plus de l'application de la loi au-delà des frontières donc on parle ici des pourriels sur les SMS des messages textuels donc nous voyons qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés et il y a une volonté de partage des connaissances pour essayer de faire sortir ces informations nous avons plusieurs ateliers nous en avons prévu d'autres pour l'année prochaine nous rassemblons également des experts nous étions à Nairobi en septembre et nous étions également en Argentine il y a deux semaines donc nous voyons que les associations redoublent d'efforts et donc les gens peuvent se rassembler autour d'une table et parler de ce problème savoir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions et de également convenir d'une définition commune lorsque l'on regarde les RTI et ce qui est sorti de la CMTI où on parlait simplement de la communication brute tout revient au problème de savoir ce qui est désirable ou indésirable il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles et nous essayons de mettre ces experts qui proviennent de différentes entités nous essayons de les rassembler pour qu'ils puissent échanger leur expertise leur connaissance pour qu'ils soient mieux équipés pour faire ce qu'ils souhaitent faire donc les programmes et les projets que nous avons se divisent en trois composantes nous avons une trousse à outils également pour essayer de rebondir sur ce que l'OCDE a déjà fait on essaie de regarder cela et de faire une mise à jour finalement il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles certains sont gratuits certains autres requièrent un peu plus d'expertise technique mais nous essayons de reprendre toute une liste d'options qui se présentent dans les pays en développement pour essayer d'atténuer ce problème des pourriels en plus des ateliers pour les décideurs nous avons des ateliers qui seront des ateliers pratiques au niveau de la gestion de l'application des connaissances on peut partager les connaissances et donc améliorer la manière dont vous intervenez au niveau de votre propre réseau il y a un plan d'action le GSMNN et d'autres organes sur la meilleure approche pour gérer les pourriels comme vous le savez ces courriels indésirables ces pourriels ne seront jamais le problème ne sera jamais réglé à 100% les pourriels qui ont commencé une vingtaine d'années en même temps que les emails que les courriels ont ensuite donné lieu à des actions d'hameçonnage et il y a une évolution et il y a des infections également avec tous les problèmes de logiciels malveillants et donc le mécanisme a changé pour l'envoi de ces courriels indésirables merci Chris Bana du ministère de l'Intérieur oui on y travaille depuis longtemps il y a une approche juridique qui est très forte je connais assez bien parce que j'ai travaillé dans ce domaine je suis entièrement d'accord avec Karen tout d'abord le premier élément c'est enfin il y a beaucoup de gens des pays en développement en particulier qui disent mais à qui je m'adresse pour régler ce problème j'aimerais savoir comment je peux le faire mais à qui je dois parler qui a l'expertise alors numéro un il faut s'assurer que les activités de de conscientisation de prise de conscience que Karen a décrit sont menées à bien de manière à ce que les pays prennent vraiment conscience de ce qui est possible de ce qui existe alors on a parlé des boîtes à outils qui étaient disponibles bon ça il faudrait aussi s'en occuper dans un contexte de renforcement des capacités pour lutter contre la cybercriminalité et d'autres questions de ce même genre et puis deuxièmement comme tout le monde l'a déjà dit les courriels sont un vecteur d'autres attaques malveillantes donc c'est pas simplement une question de publicité de courriel indésirable ça va beaucoup plus loin la cybercriminalité bien souvent et les attaques malicieuses sont utilisées et donc correspondent au spam mais c'est au spam mais c'est le point d'entrée c'est pour l'infection des ordinateurs alors au niveau de la politique il faut s'assurer qu'on renforce la sécurité donc ça c'est pour avoir des réseaux plus sûrs il faut que ce soit un travail avec le gouvernement l'industrie privée et puis les citoyens en général et puis deuxièmement il faut avoir des politiques sur la cybercriminalité assez forte qui permettent d'appliquer la loi et ça c'est tout à fait logique dans ce cas là puisque comme je le disais il s'agit d'activités criminelles ou délictueuses en tout cas et puis je crois qu'une autre chose qui est très intéressante c'est de faire participer les différentes collectivités quand on parle du pourriel pour des activités malveillantes des activités délictuelles alors à ce moment là il y a la loi qui peut s'appliquer il y a la communauté la technique la collectivité technique également et puis il y a le secteur privé qui a un intérêt là-dedans alors les faire travailler ensemble je crois est très important et c'est ce qu'on a fait au cours des années moi par exemple j'étais président de ce groupe que je viens de décrire où on avait plusieurs points de contact dans beaucoup de pays et on a commencé par organiser un atelier avec l'équipe d'experts techniques et au départ les personnes chargées d'appliquer la loi et les responsables techniques ne se faisaient pas vraiment confiance mais finalement on a réussi à les faire se parler et ça a donné de bons résultats donc il y a certaines pratiques que l'on peut recommander qui peuvent s'appliquer mais il faut bien prendre conscience du problème d'abord merci beaucoup vous voulez ajouter quelque chose oui oui je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit pour ajouter que du point de vue d'un pays en développement beaucoup d'entre nous qui régulièrement avons à faire face à ce genre de situation liée à la cybercriminalité ou la cybersécurité au niveau technique comme au niveau juridique on se rend compte très facilement de ce qui se passe au niveau de l'OCDE et de 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 tout ce qui est fait le groupe de travail sur le hameçonnage par exemple mais et le plan d'action de Londres mais au jour le jour dans nos propres pays le plus gros problème c'est que ce qui se fait dans certains secteurs ne s'appliquent pas ou ne sont pas repris ou relevés ou même connus par les collectivités locales les documents ne sont souvent disponibles qu'en anglais je sais que la boîte à outils de l'OCDE a été traduite dans plusieurs langues mais enfin souvent on a les informations qu'en anglais ça c'est un problème ce serait bien d'avoir au moins un petit résumé d'avoir au moins une liste d'activités au niveau technique qu'est-ce qu'on peut faire au niveau technique ou qu'est-ce que l'utilisateur peut faire ça ça devrait être disponible dans beaucoup de langues je crois en fait qu'on a commencé ce travail de traduction il y a plusieurs organisations qui s'y intéressent en ce moment et puis pour terminer Chris je dirais que le pourriel est un sujet qui demande une approche juridique qui est qui fonctionne main dans la main avec l'approche technique avec des stratégies au niveau des pays pour la cybersécurité et dans ce contexte on devrait réfléchir à la possibilité d'inclure un accord pour empêcher que ce problème ne prenne trop d'ampleur et donc il faudrait agir assez rapidement et il faudrait peut-être avoir une approche coordonnée au niveau mondial merci avant de donner la parole à quelqu'un d'autre je crois que il y a encore un commentaire monsieur le président merci monsieur le modérateur je voulais juste dire qu'il y a peut-être d'autres points qui ont été oubliés jusqu'à présent tout d'abord le respect de la vie privée dans ce contexte alors dans quelle mesure peut-on dire que les communications indésirables les communications commerciales en fait vont à l'encontre de la protection de la vie privée donc protection du consommateur alors de ce point de vue on pourrait peut-être agir pour protéger les droits de protection du consommateur mais pour l'utilisateur ce que ça veut dire c'est qu'on utilise mon espace on utilise ma boîte aux lettres et on occupe du volume dans ma boîte aux lettres alors le pourriel sur internet et le pourriel sur les portables ce n'est pas la même chose d'après la loi le principe de base pour la convention sur les communications c'est qu'on protège les communications privées ça ne veut pas dire que tout le monde peut appeler n'importe quel numéro mais enfin bon ça veut dire qu'il y a une protection là mais sur internet c'est la communication de masse alors là au contraire tout le monde a le droit de parler avec tout le monde et d'entrer en contact avec qui que ce soit et donc d'envoyer des courriels commerciaux ça c'est quelque chose qu'il va falloir garder à l'esprit merci beaucoup d'autres commentaires oui merci président je pense que dans le contexte des plans d'action ce que l'on doit offrir tout d'abord c'est des connaissances sur le plan d'action de Londres et donc offrir une formation sur la lutte anti-pourriel et quels outils sont utilisables ça c'est des connaissances qu'il faut encore diffuser donc si vous voulez on peut le considérer comme une invitation lancée à venir se joindre au plan d'action de Londres de commencer à mettre en place des agences pour lutter contre ça ou quelque chose il y a également une réunion actuellement du M2AWG on en a déjà parlé à Montréal ils ont commencé hier leurs travaux et moi je là je représente le plan d'action de Londres dans ce contexte et évidemment c'est pas facile pour tout le monde d'aller à Montréal et puis le plan d'action de Londres ne peut pas se déplacer partout dans le monde non plus donc là il y a un problème de communication je n'ai pas de solution à proposer mais il faudrait que l'autorité concernée puisse réfléchir à cela pour voir quelles activités de formation pourraient être lancées qui se déplacent dans le monde entier je crois que c'est quelque chose qui est important à examiner ici et puis deuxièmement il faut bien comprendre exactement quelles sont les questions dans le contexte du plan d'action de Londres voir quelle est la demande et quelle est l'offre actuelle il faut examiner ça moi autant que je sache là pour le moment on n'a pas encore fait la corrélation entre les deux et donc là je crois que c'est une question de renforcement des capacités et c'est un problème qu'il faudra résoudre ensemble oui ce sujet est spécifique comment élargir l'application d'activités comment s'assurer que le plan d'action de Londres est connu dans tous les pays on y travaille beaucoup actuellement et comme Karen l'a dit il y a un partenariat qui a été lancé entre l'ISOC et le MAG le MAG lui-même est en train de mettre en place les bases pour pouvoir organiser des formations dans d'autres pays le MAG s'est réuni traditionnellement trois fois par an il y a une réunion qui est internationale ils se sont bien rendu compte qu'il fallait qu'ils se déplacent dans beaucoup plus de pays et je crois que c'est quelque chose qui va pouvoir se faire grâce à leur partenariat avec l'ISOC qui a une expertise technique qui va leur permettre d'aller parler ou intervenir dans beaucoup d'autres pays et montrer les différentes techniques qui existent pour lutter contre pour y aller oui merci exactement c'est ce que nous faisons et nous traduisons les documents également les documents provenant d'experts dans le sujet donc de manière à se les rendre disponibles dans au moins les langues des Nations Unies en particulier le français l'anglais l'espagnol pour s'assurer que lorsque ils sont nécessaires ils sont présentés de la sorte de sorte qu'ils puissent être utilisés c'est un problème qu'on a rencontré dans beaucoup d'endroits où par exemple le français est beaucoup plus intelligible que l'anglais ou ce n'est qu'un exemple et puis il faut également réfléchir à la manière dont les données techniques sont présentées dans ces documents de manière à s'assurer qu'ils soient compréhensibles dans le plus grand nombre de langues possible et en fournissant un contexte qui puisse s'appliquer qui puisse permettre également de prendre en compte la boîte à outils de l'OCDE dont on a parlé donc tout d'abord il faut permettre à ceux qui ont besoin de matériel d'avoir accès à ce matériel pour se former et ensuite le diffuser dans le plus grand nombre de réseaux possible et ce sont les personnes qui vont décider de ce qui est nécessaire ce sont les personnes qui vont gérer tout cela et donc ces personnes-là doivent décider de ce qui est utile et de ce qui n'est pas utile mais il faut déjà mettre le plus de choses possible à leur disposition merci alors est-ce qu'il y a des questions dans le public je crois que je vois des mains qui se lèvent je vous rappellerai que vous devriez vous présenter avant de poser vos questions merci merci bonsoir à tous je préfère parler en espagnol c'est ma langue maternelle je m'appelle Mayouf Romont et je suis commissaire pour le régulateur des télécommunications du Mexique et qui a été conçu suite à une réforme constitutionnelle des télécommunications dans mon pays et l'institut réglemente les télécommunications la radiodiffusion et également tout ce qui est ordinateur ce que je vois ici qui est assez intéressant c'est que on a beaucoup essayé de minimiser ce qui a été présenté dans le secteur du WICET cette conférence et en tant que chef de délégation du Mexique nous avons les pouvoirs pour signer les actes finaux finales et nous avons signé ainsi que d'autres pays d'Amérique latine tels que le Brésil l'Argentine l'Uruguay le Paraguay le Guatemala etc. la République Dominicaine et d'autres pays comme la Corée et Singapour et également le Brésil et bien d'autres pays ont signé et en fait on a essayé de minimiser la question en disant que c'était juste un problème de renforcement des capacités et effectivement il faut avoir la capacité le renforcement des capacités et des connaissances c'est tout à fait pertinent mais dans le règlement des télécommunications internationales puisqu'on ne peut pas utiliser le mot spam parce qu'il y a beaucoup de pays qui s'opposaient à l'utilisation de ce terme qui finalement n'ont pas signé ce document on a parlé de communication électronique massive non sollicitée et dans l'article on dit qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour permettre de lutter contre ces communications et minimiser leurs effets sur les services internationaux de télécommunication et donc les pays membres vont coopérer dans ce domaine il s'agit de questions internationales et non pas de problèmes qui se posent au niveau local et en fait il y a beaucoup de travail qui est fait dans ce contexte car il faut vraiment augmenter la coopération internationale il ne faut pas minimiser ce point en disant qu'il s'agit simplement d'un problème de connaissance et de capacité technique de lutte nous sommes dans le contexte d'une capacité internationale le spam est né il y a 20 ans c'est vrai mais il faut prendre en compte également l'opinion des experts du WICET et moi ça fait plus de 20 ans que je travaille sur des questions techniques en ingénierie au niveau national comme au niveau international nous avons des connaissances nous d'ailleurs nous avons des connaissances également nous travaillons avec le Japon et il faut qu'on intervienne d'une manière beaucoup plus efficace le spam ne limite pas simplement ne se limite pas aux questions de capacité d'un pays c'est devenu quelque chose qui a à voir avec la sécurité publique la sécurité nationale des pays un exemple au Mexique on a vu que dans certaines zones on trouve énormément de pourriels qui sont envoyés par des portables aux utilisateurs et lorsque les utilisateurs font un clic en pensant se connecter à un site il y a un dispositif sans que l'utilisateur s'en rende compte bien entendu l'utilisateur en fait appelle un centre d'urgence de la police un centre d'appel d'urgence et donc en fait les criminels utilisent ce système pour bloquer saturer les appels d'urgence et empêcher la police de faire son travail pour ça il faut vraiment avoir des capacités énormes et il faut une stratégie au niveau international et c'est ça que nous demandons nous demandons une stratégie internationale et c'est pour cela que dans le règlement des télécommunications internationales c'est pour ça que ça a été inclus merci alors est-ce que quelqu'un veut répondre ou rebondir sur cette intervention Chris Bana Etats-Unis je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses le fait par exemple que certains pensent que le concept même du pourriel est approprié dans un contexte des télécommunications ou non ou la question du contenu je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut s'en occuper je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une coopération internationale je crois que personne ici n'a dit qu'il s'agissait de problèmes locaux avec des solutions locales il s'agit de solutions dont on a parlé qui pourraient aider une meilleure coopération internationale pour lutter contre ces problèmes en fait quand on commence à parler de la coopération internationale lorsqu'il s'agit par exemple des problèmes qui sont liés à la police ou quoi que ce soit il faut renforcer les capacités ça c'est vrai c'est ce qui se passe dans tous les domaines où il y a des où se posent des problèmes mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question de réglementation internationale des télécommunications donc il faut bien regarder les deux volets et puis voir quelles sont les solutions les plus efficaces au niveau national tout en gardant à l'esprit la possibilité ou la nécessité d'une coopération merci il y a peut-être également des interventions de l'extérieur oui effectivement un commentaire de Kampala il faut faire davantage pour que les pays en développement d'avoir confiance dans l'internet et ce qui se fait il faut des stratégies pour lutter contre la cybercriminalité et il a une question comment pouvons-nous aider les pays en développement tels que l'Ouganda dans le contexte de la cybercriminalité et comment faire ça sans empêcher les internautes de vraiment pouvoir utiliser ce moyen oui excusez-moi je ne devrais pas être le premier à intervenir mais voilà ce que je pense la raison pour laquelle il existe de bonnes lois contre la cybercriminalité et les capacités de lutte contre la cybercriminalité la raison pour laquelle il y a une coopération des choses dont on va continuer de parler et bien c'est que il faut pouvoir lutter contre les menaces envers l'internet mais également promouvoir ce qui est positif pour l'internet que ce soit commercial ou social le renforcement des capacités la mise en place de politiques pour la cyber lutte contre la cybercriminalité doivent renforcer la confiance et c'est pour ça que c'est important de le faire alors pour les pays en développement en particulier comment faire pour les aider à adopter les politiques adéquates ça a à voir avec le renforcement des capacités ça se fait en ce moment dans le monde entier les Etats-Unis d'autres pays insistent beaucoup sur ce sujet et je viens d'une conférence à Séoul qui avait qui traitait justement des cyberespaces et qui parlait de l'importance du renforcement des capacités dans le monde entier et de l'établissement de réseaux de coopération dans le monde donc là on voit les choses évoluer dans le bon sens mais l'idée c'est en fait de renforcer la confiance et de permettre une croissance économique et sociale du réseau internet merci oui je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps je ne suis pas diplomate je n'étais pas à la réunion de Wicket et là je parle simplement je réfléchis à haute voix ce qu'on appelle spam pour Riel ce qu'on appelle spam ici dans la législation des Pays-Bas qui reprend en fait une traduction d'une directive de l'Union Européenne est définie comme étant une communication indésirable qu'il soit politique commerciale etc on l'appelle spam parce que c'est beaucoup plus court et puis à cause du sketch des Montipiton parce qu'il y avait un restaurant où tout ce qu'on pouvait avoir c'était du spam c'est à dire cette espèce de jambon en boîte quand on parle de la cybercriminalité et dans ce contexte le spam ou communication indésirable c'est quelque chose dont le contenu est commercial et si ce n'est pas commercial s'il s'agit d'un chonnage ou autre ou de logiciels malveillants à ce moment là ce n'est plus du spam ça change le débat parce qu'on passe du pourriel qui est simplement communication indésirable à la fraude des activités criminelles délectuelles ou pire et à ce moment là c'est la cybercriminalité et l'envoi de communication indésirable n'est rien d'autre que l'idée d'utiliser un outil qui permet d'atteindre de toucher le plus grand nombre de personnes c'est tout mais la question de savoir si on peut éviter la cybercriminalité et son implantation dans un pays ça c'est une question différente c'est quelque chose qui ne touche pas seulement à l'internet ça existe depuis le 18ème siècle et l'idée est en fait de protéger les gens envers enfin contre cette cybercriminalité dans la vie réelle on peut voir s'il y a une rue bien éclairée ou une rue mal éclairée et choisir donc le chemin pour rentrer à la maison mais sur internet il n'y a aucune garantie et puis le problème c'est que quand on traverse une rue à la limite on peut ne pas avoir vu la voiture venir mais au moins on a une chance de s'en sortir et d'éviter le bus sur internet on ne voit pas le bus on ne sait même pas s'il y a un chauffeur dans le bus etc donc ça devient vraiment beaucoup plus compliqué et puis il y a toujours l'autre côté qui est la protection de la société qui doit pouvoir tirer tous les avantages possibles de l'internet qui est un outil extraordinaire et c'est là qu'il faut faire la distinction entre le pourriel et le contenu de cette communication indésirable Merci Chris Je pense Alors pour répondre à la question de notre participant à distance comment est-ce que l'internet peut être promu sans se retrouver dans les problèmes de la cybercriminalité si j'ai bien compris la question donc fondamentalement d'un point de vue d'un bien développement la communauté technique dans les différents pays a l'obligation de promouvoir le bon côté d'internet Chris l'a également mentionné oui nous avons besoin des gouvernements et la communauté d'internet doit donc s'intéresser aux menaces associées à la cybercriminalité il y a des modèles les meilleures pratiques qui sont disponibles nous allons les aborder plus tard dans la journée mais le côté négatif qui provient de la cybercriminalité ne doit pas être mentionné de façon ce qu'il puisse ce qu'il puisse entraver la croissance permise par les outils puissants d'internet du point de vue d'un pays en développement comme mon pays au Sri Lanka nous voyons ce problème c'est un grand problème la presse au niveau local bien souvent mentionne mentionne les fraudes associées aux services bancaires en ligne et d'autres domaines et en général c'est sur la première page des journaux mais il faut également parler du bon côté d'internet savoir comment les économies ont pu accomplir des progrès remarquables grâce à internet et ça on n'en entend parler qu'à la deuxième et troisième page des journaux donc ça c'est un problème qui se pose à la plupart des pays en développement et beaucoup d'organisations les gouvernements eux-mêmes ne peuvent pas s'attaquer à ce problème et ils ne peuvent pas eux-mêmes promouvoir le bon côté d'internet et donc et pour parler de la question de notre participant de l'Ouganda et bien je lui repose une question est-ce que vous avez une organisation locale de Internet Society qui peuvent promouvoir le bon côté de l'internet et je peux dire qu'au Sri Lanka et bien le côté positif de l'internet doit être promu grâce à nos organisations locales de Internet Society merci donc nous avons quelques autres questions de la part du public donc on peut commencer par là vous avez la parole non le micro s'il vous plaît et merci de vous présenter merci alors ce n'est pas vraiment une question il est important d'avoir également le point de vue des consommateurs intervention intervention hors micro donc ce n'est peut-être pas une solution inenvisageable peut-être que nous pouvons réduire l'impact négatif des poriels parce que les populations et les sociétés donc récoltent les bénéfices des TIC des TIC donc ils peuvent profiter de ces avantages au maximum sans l'interférence d'informations qui ne sont pas désirées c'est le rôle aussi des gouvernements et la responsabilité de tous les secteurs y compris le monde des affaires donc je pense qu'il est nécessaire que lorsque l'on réglemente les spams et bien les consommateurs doivent pouvoir bénéficier d'une plus grande souplesse pour savoir s'ils désirent avoir ces informations donc bien souvent les consommateurs n'ont pas le droit de choisir c'est finalement vous accepter ou vous refuser donc si vous êtes d'accord avec un contenu et bien vous êtes d'accord avec toutes les restrictions et toutes les exigences qui sont associées donc il est important que la communauté mondiale soutienne les réglementations qui donnent aux consommateurs une possibilité de plus grande souplesse de choix pour obtenir les informations qu'ils souhaitent obtenir ok thank you merci ensuite alors merci de vous présenter merci monsieur le président de me donner la parole à nouveau donc une demande je crois que nous qui participons à cette conférence et bien nous avons essayé d'essayer de minimiser ce que nous ne comprenions pas ce qu'était le spam commercial dans une législation et nous le savons bien nous avons le contexte c'est une réalité le spam est une réalité ce n'est pas le contenu le règlement des communications internationale pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un règlement tout à fait intéressant qui permet de comprendre beaucoup de choses et on dit clairement que cela n'a rien à voir avec le contenu le problème c'est que des informations arrivent comme le spam sur les téléphones portables par exemple et qui fait croire à l'utilisateur que c'est une application qui est envoyée de façon gratuite et donc l'utilisateur croit qu'il va recevoir une photo une chanson et donc ensuite il fait un clic et donc le dispositif appelle un centre d'appel de la police et imaginez-vous la quantité d'appels que l'on peut faire de façon simultanée dans un centre d'appel de la police et donc pour empêcher la police de faire son travail de son travail donc ceci est lié aux questions de cybersécurité de cyber délit et c'est là que l'on demande que l'on ne tienne pas l'écart cela de la définition et que l'on recherche au-delà de la construction de le renforcement de connaissances qu'on essaie de rechercher une stratégie pour que ces nouvelles situations qui interviennent non seulement sur internet mais également dans d'autres services de communication internationale il faut donc intégrer cette question également est-ce que d'autres panélistes souhaitent intervenir oui Karen Mulberry de Internet Society je peux vous dire que la communauté technique a bien pris note des questions telles que celle-là l'IETF le groupe de travail d'ingénierie internet a créé un groupe pour relever ces thèmes qui concernent les IP parce que si votre IP ou d'autres protocoles de voie appellent des services d'urgence des centres de police etc et bien ils travaillent à la résolution technique des solutions techniques pour savoir comment on peut relever ce problème du contenu malveillant sur internet donc les agences gouvernementales sur lesquelles vous vous reposez donc il y a des services de protection ils peuvent tout à fait il y a des travaux à cet effet pour concevoir des solutions ça n'a pas été encore adopté de façon formelle mais il y a beaucoup de débats et il y a une grande motivation pour essayer de trouver une solution alors ce n'est pas nécessairement la même chose que les solutions pour les pourriels mais pour relever les problèmes des logiciels et des activités malveillantes donc les travails sont en cours et nous l'espérons qu'il y aura des solutions prochainement merci Karen nous avons encore plusieurs questions apparemment alors celui le monsieur qui se trouve à la table et ensuite on pourra reprendre les participants à distance et puis d'autres questions alors merci de vous présenter lorsque vous avez posé une question je m'appelle Jay Sedaski je suis propriétaire d'une société d'infrastructure internet aux Etats-Unis et je trouve très intéressant que le panel semble penser que le spam se limite aux courriels commerciaux indésirables de mon point de vue donc je m'occupe de beaucoup de serveurs je ne déploie pas des produits de lutte contre les spams qui se réfèrent simplement aux courriels commerciaux indésirables il y a d'autres courriels indésirables il y a le hamsonnage le hamsonnage des logiciels malveillants le vol d'identité donc j'encourage l'IGF à essayer de produire un enseignement pour essayer d'inclure tous ces sous-ensembles de spam de courriels parce que si on se limite simplement aux courriels commerciaux indésirables et bien c'est finalement assez limité lorsque l'on essaie d'élaborer des formations des meilleures pratiques il n'est pas bon de se limiter à simplement un aspect autre point de vue autre idée donc les spam ne sont pas simplement des courriels indésirables c'est il y a un lien évident avec la cybercriminalité donc on a le hamsonnage on a également le vol d'identité donc ils utilisent ces identités pour s'inscrire à des activités frauduleuses et donc on peut ensuite pirater les comptes électroniques on peut s'inscrire à différents services illicites donc c'est un cycle un cercle vicieux et donc le courriel est tout à fait lié à ces activités de cybercriminalité merci alors un petit commentaire je pense qu'il y a différentes définitions du spam des courriels et donc différents groupes ont des définitions différentes par exemple le MAWG définit cela comme étant des courriers indésirables donc est-ce que des autres panellistes ont un commentaire à ajouter alors Chris Painter nous avons dit qu'Aren et moi a la même chose il y a différents types d'activités à l'oeuvre par moments c'est la porte d'entrée dont ce sont les courriels on voit du hameçonnage et on voit également des courriels ciblés on peut ensuite parler des activités de malveillance nous devons nous assurer que nous luttons contre ces activités malveillantes et c'est une question internationale où l'IGF peut jouer un rôle pour clarifier ce qui existe et quelles sont les activités qui sont à l'oeuvre et de voir quelles sont les lois de lutte contre ces problèmes et de voir quelles sont les capacités de lancer des enquêtes notre collègue du Mexique a mentionné cela et donc lorsqu'il a dit que justement les services de police étaient entravés par cela et bien c'est quelque chose de criminel donc comment est-ce qu'on peut lancer des enquêtes à la fois au niveau national et international parce que ce ne sont pas des problèmes qui se limitent à un seul pays donc on n'essaie pas de minimiser les choses en appelant en limitant notre définition des pourriels mais donc nous devons nous intéresser aux problèmes plus larges et je pense que c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de notre discussion oui je pense que vous avez tout à fait raison c'est plus que simplement des courriels commerciaux indésirables donc dans le plan d'action de Londres on parle de courriels commerciaux indésirables et donc j'ai de l'expérience dans ce domaine le problème que nous rencontrons c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du contenu mais nos lois ne peuvent pas d'agir au niveau du contenu et pour être assez honnête si on contacte la police et qu'on dit eh bien il y a plusieurs cas qui impliquent des millions d'euros eh bien on nous dit eh bien à qui est-ce qu'il faut vers qui il faut se diriger donc là on essaie de se rassembler donc c'est un bon exemple le ministère de la justice notamment déploie ses efforts pour essayer de travailler avec les différents acteurs et de mettre en place des partenariats des groupes de travail notamment donc la loi de 1999 qui a été rédigée en 2001 et qui a été mise en oeuvre en 2003-2004 eh bien ne va peut-être pas suffisamment loin de nos jours parce qu'on parle de beaucoup plus que simplement des courriers commerciaux désirables donc il faudrait peut-être s'intéresser à savoir ce que l'on veut comme loi par exemple en 2016 il faut anticiper donc comme la Federal Trade Commission par exemple les agences de ce type qui sont efficaces maintenant et d'autres ailleurs dans le monde eh bien est-ce qu'on pourrait leur demander est-ce qu'elles peuvent nous aider lorsque la police et l'impôté économique n'est pas intéressée pour relever certains problèmes eh bien est-ce que ces organisations pourraient peut-être reprendre ces cas pour s'intéresser au contenu et peut-être contacter les experts et essayer de traduire en justice les gens plutôt que d'avoir simplement un tribunal civil ou administratif peut-être que cela pourrait effrayer plusieurs personnes et au lieu de leur donner une amende de 10 000 euros eh bien ce serait plutôt dans les millions d'euros alors le point intéressant ici c'est qu'est-ce que l'on anticipe d'avoir en 2016 au niveau juridique et est-ce que cela serait différent de ce que nous avons à l'heure actuelle merci Wout alors pour rester dans les délais eh bien je pense que nous allons limiter limiter les questions parce que nous voyons qu'il y a une confusion entre les différentes définitions de courriel donc nous allons prendre une dernière question nous avons un participant en ligne qui souhaite intervenir alors il y en a deux alors un commentaire du Kenya la question de la législation alors le commentaire du Kenya nous voyons qu'il y a des problèmes quelles sont les contributions de toutes les parties prenantes et sont-elles suffisantes pour élaborer une législation sur la cybercriminalité adéquate alors il y a pas mal de commentaires donc je vois ce sont plutôt des commentaires d'ailleurs est-ce qu'il y a des réponses à formuler à ce sujet alors deux encore interventions merci de vous présenter à nouveau merci je suis professeur à la Northwestern University alors une question pour Karen plus tôt vous avez on a parlé de l'IETF et de voir comment ils pouvaient reprendre les questions de notre collègue mexicain sur le réseau si on voit que le spam est un problème pour la stabilité des réseaux donc en 1999 l'IETF examinait les meilleures pratiques pour ce qui concernait le spam et donc ils ont travaillé très activement sur cette question il devrait y avoir un autre moyen de renforcer les capacités de les diffuser dans la communauté des ingénieurs merci si je peux répondre donc je pense que l'IETF travaille encore à la gestion des réseaux la stabilité des réseaux est-ce qu'ils appellent cela le spam non ils sont rentrés plus dans les détails une gestion plus spécifique au sein des réseaux alors on parle du groupe de travail STER il y a des sigles très intéressants pour essayer de définir les groupes de travail qui sont à l'oeuvre à pied d'oeuvre dans ces domaines et donc ils essayent de voir comment est-ce que l'on peut allouer les réseaux qui sont les expéditeurs les destinataires il y a beaucoup d'activités en ce qui concerne la gestion des problèmes de malveillance et qui permettent d'améliorer l'efficacité des réseaux il y a d'autres initiatives qui peuvent être entreprises également et qui peuvent être compatibles avec les activités de l'IETF alors le groupe MOG par exemple qui travaille sur l'aspect opérationnel il y a également des initiatives en ce qui concerne les spams de SMS donc savoir ce qu'il faut faire pour gérer ces problèmes de façon plus efficace dans certains pays il y a des quantités gigantesques de pourriels qui prennent la forme de SMS merci Karen je pense qu'on est arrivé à la fin des questions du public alors une supplémentaire à l'arrière de la salle merci je m'appelle Pete Reisnik je suis plutôt un technicien je vais vous poser poser une question sur l'aspect juridique du problème j'ai participé à plusieurs poursuites juridiques dans des cas de spam et la loi aux Etats-Unis finalement n'est pas très efficace parce que les gens qui sont suffisamment importants on parle de Google de Yahoo et d'autres fournisseurs et bien ils se servent des outils techniques pour donc éviter les spams et non pas la loi et il y a beaucoup d'affaires qui sont rejetées parce que on considère que ces personnes-là ne sont pas des fournisseurs suffisamment importants et il me semble que permettre à ces affaires de se poursuivre essayer de ne plus s'intéresser simplement aux spams commerciaux on parle donc du marché gris des spams pour ainsi dire et bien il devrait y avoir un moyen d'ajuster ces lois pour que l'on fasse en sorte que le spam ne soit plus rentable donc il faudrait avoir des changements à la loi pour que un seul individu puisse poursuivre des grandes sociétés alors je parle des grandes sociétés qui permettent qui autorisent les bottes nettes et ceci qui leur permet donc de gagner de l'argent alors si je peux avoir une réaction à ce sujet alors vous est-ce que vous souhaitez réagir alors je vais essayer d'apporter un petit commentaire si je me souviens bien Microsoft a fait quelques tentatives aux Etats-Unis dans ce sens alors je ne suis pas un expert de la loi américaine mais de ce que je me souviens la FCC a dit que tous les individus pouvaient traduire en justice les spammers alors je ne sais pas si c'est une approche réussie mais peut-être que quelqu'un dans la salle pourrait vérifier cela sur internet ou peut-être qu'ils en ont connaissance mais je l'ai vu dans une présentation alors oui moi je peux apporter un commentaire sur les travaux qui sont accomplis Microsoft a fait quelques activités donc le problème des botnets le volume des spams il y a quelques années il y a deux ans deux trois ans il y a eu un botnet en particulier qui réduisait le spam et ce de manière impressionnante donc il y a beaucoup d'activités qui vont dans ce sens lorsque l'on parle des logiciels malveillants les fournisseurs d'accès travaillent avec Microsoft avec les différentes agences pour essayer d'atténuer ces problèmes je crois donc qu'il y a des activités effectivement qui essaient de relever ces défis et oui comme je l'ai dit la FTC a entrepris des activités qui ont été couronnées de succès et dans des affaires criminelles notamment alors si vous me permettez de poursuivre sur ce thème alors je ne parlais pas de l'aspect criminel je me pose la question sur le point de vue civil est-ce que l'on peut traduire en justice les spammers commerciaux qui utilisent des botnets à leur avantage mais ceux qui génèrent les recettes ceux qui ont une visée commerciale donc à partir de l'envoi de ces courriels commerciaux et bien cela ne semble pas être disponible ça n'existe pas pour l'instant aux Etats-Unis un petit commentaire oui je pense que les autres panélistes pourraient donc avoir des commentaires sur la loi américaine donc moi je ne peux pas faire de commentaire mais bon y a-t-il d'autres questions sur les pourriels j'aimerais passer au point suivant si l'on peut le président s'est apporté un petit commentaire et ensuite nous allons passer au problème du digipiratage d'Indonésie alors en Indonésie il y a eu des donc en Indonésie c'est possible nous pouvons traduire en justice et sur la base de l'article de la loi y afférente et bien on peut poursuivre les grandes sociétés donc devant les tribunaux merci merci bien ceci donc met un point final à notre discussion sur la question des pourriels je crois qu'il y a eu d'autres thèmes qui ont été soulevés dans le cadre de cette discussion mais donc nous allons maintenant nous intéresser au digipiratage et à la cybercriminalité mais si on se centre véritablement sur le digipiratage j'aimerais entendre ce que les panelistes ont à dire pour le moment leur point de vue sur la cyber sécurité au niveau mondial et plus généralement d'avoir des commentaires sur les cadres juridiques et la coopération avec les agences d'application de la loi de voir ce qui fonctionne en ce qui concerne le digipiratage et la cybercriminalité alors qui veut commencer alors Chris encore une fois alors j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine pendant de nombreuses années dans les années 90 j'étais donc au niveau fédéral responsable de la lutte contre le digipiratage donc je me suis également entretenu donc à la maison blanche sur ces questions là donc avec l'administration Obama et pendant la campagne présidentielle le site web de monsieur Obama a été piraté et donc ceci a eu des conséquences diverses et variées il faut donc renforcer la cybersécurité et c'était une question vraiment dominante pendant la campagne présidentielle donc au cours des 20 dernières années et au cours des 5 et 6 dernières années en particulier il y a eu beaucoup d'activités y compris d'avoir une stratégie nationale donc c'est ça l'importance des stratégies nationales je vois qu'il y a 25 pays maintenant qui ont des stratégies sur la cybersécurité ou qui travaillent à ces questions de stratégie nationale pour essayer de sensibiliser les gens à ce problème au niveau du gouvernement mais également au niveau du secteur public et du monde des affaires donc les stratégies aux Etats-Unis ni ailleurs se basent sur le modèle de l'IGF et donc on a une approche multipartite il faut donc inclure la société civile dès le départ et nous avons des contributions des divers groupes et je suis ravi de pouvoir discuter de cela ici donc depuis Bakou l'an dernier où nous avons parlé de ce thème nous avons pris d'autres mesures concernant la cybersécurité je souhaite vous en faire part en février de cette année le président Obama a émis un décret et une directive politique sur la cybersécurité et les infrastructures essentielles qui clarifie les activités des agences et du gouvernement dans ces domaines de voir quels étaient les cadres pour développer des normes et des meilleures pratiques et suite à ce décret la Maison Blanche a voulu donc mettre en place un nouvel environnement c'est la nouvelle normalité comme on l'a appelé à l'époque et donc qui aborde toute une série de thèmes donc on parle du vol de secrets commerciaux notamment le refus de service des entités légitimes qui souhaitent faire des affaires sur internet donc comment est-ce que l'on peut évoluer dans ce nouveau cadre donc notre décret exécutif au niveau national doit être soutenu par la collaboration internationale via des stratégies et essayer de s'intéresser à la nature transfrontalière de ce système et de ce problème il s'agit de répartir la charge dans le monde entier il s'agit de la prévention de la préparation et de la réponse il faut concevoir des politiques dans ce sens nous nous rendons compte qu'il y a besoin d'une coopération internationale depuis 2000 il y a eu 5 résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies qui attiraient l'attention des gens sur ces mesures pour essayer de réduire les risques posés à la sécurité il s'agissait également d'entreprendre des activités de sensibilisation il y a eu des concepts très utiles qui ont été mis en avant y compris la résolution qui parlait du rôle des gouvernements dans la lutte contre la mobilisation criminelle des technologies et le fait d'avoir des lois qui soient plus efficaces pour essayer d'avoir des réponses juridiques à ces problèmes autre résolution qui parlait de la création d'une culture de cybersécurité donc qui s'inspire de ce qui est fait à l'OCDE et ailleurs et d'avoir des infrastructures essentielles pour avoir une base un socle essentiel afin de faciliter la collaboration internationale et les réactions et puis il y en a une autre qui s'intéresse à la responsabilité des gouvernements en travaillant avec toutes les parties prenantes pour au niveau de la société comprendre bien les responsabilités liées à la sécurité et voir qui doit fournir quel effort dans ce contexte et puis on parle également de l'importance des organisations régionales internationales pour lutter contre la cybercriminalité ces résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ont été très utiles pour les concepts de base mais les Nations Unies ne sont pas vraiment l'endroit où on peut vraiment avoir une collaboration internationale nous pensons que les Nations Unies doivent travailler en collaboration et contrôler l'ensemble mais toutes ces questions de cyberspace en fait sont à l'ordre du jour de beaucoup d'organisations régionales nationales internationales l'OAS ASEAN APEC l'OSC l'Union africaine l'Union africaine l'Union européenne etc. il y a beaucoup de pays qui disent qu'il manque d'expertise pour appliquer cela au niveau national ou international et ça c'est très important on l'entend vraiment de beaucoup de pays du monde et le renforcement des capacités est une priorité pour nous aux Etats-Unis nous pensons que ça devrait l'être vraiment pour nous tous nous sommes en partenariat avec les pays développés et les pays en développement pour renforcer les capacités pour pouvoir lutter contre la cybercriminalité fournir les connaissances nécessaires et les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en place des capacités techniques nécessaires et par exemple à la conférence de Séoul on s'est concentré là-dessus et j'ai recommandé que et je vous conseille de lire le rapport de cette réunion de Séoul et puis on continue à partager nos meilleures pratiques concernant la cybersécurité et également au niveau de la législation le renforcement des capacités au niveau international ça s'améliore on a fait beaucoup de travail en particulier en Afrique et à l'ouest et à l'est d'ailleurs de l'Afrique et la mise en place de stratégies régionales et un partage par réseautage mais ce n'est qu'une des mesures pratiques dont j'ai parlé auparavant je crois qu'il faut parler des normes ce qui s'applique au spam peut parfois s'appliquer à la cybersécurité également et je crois qu'ici on pourrait peut-être tout d'abord sensibiliser les pays et c'est vrai que si les pays adoptent des stratégies nationales et collaborent au niveau international comme je l'ai dit il y a des éléments spam et cybersécurité qui sont liés et nous il y a des lois qui pourraient se copier sur la convention sur le cybercrime cybercrime de Budapest et je crois qu'on en parlera davantage bientôt ou en tout cas on parlera de la question donc de la cybercriminalité merci d'autres personnes veulent intervenir can oui merci Chris alors encore une fois du point de vue d'un pays émergent la cybercriminalité la cybersécurité sont des sujets très importants et il est nécessaire de disposer des mesures adéquates dans mon pays je peux donc vous parler de mon expérience on se concentre depuis 7-8 ans sur l'élaboration d'activités économiques qui sont liées à des stratégies de communication et d'informations et donc du coup on a vu des activités de digipiratage d'insonnage liées aux activités bancaires sur internet et qui ont impliqué l'interruption des services et se pose toujours la question du terrorisme quels sont les outils qui sont utilisés pour dans ce contexte de la cybercriminalité il faut déjà connaître les outils pour pouvoir lutter et donc il faut mettre en place une stratégie tout à fait complète compréhensive qui fera appel au pilier législatif bien entendu dont on pourra parler plus tard au niveau technique évidemment le côté technique est très important et c'est la raison pour laquelle nous avons des centres de coordination au Sri Lanka et qui a pour objectif de travailler avec le forum international de réponse le FIRST en collaboration nous a permis de réagir et ça correspond tout à fait à ce que Chris disait auparavant du côté juridique les pays peuvent appliquer différents modèles concernant les lois ce qui est important c'est de comprendre qu'il se mette en place vraiment des possibilités énormes de lutte au niveau de coordination internationale un pays seul ne peut pas lutter contre la cybercriminalité on travaille avec le Royaume-Uni les Etats-Unis certains pays européens le Japon l'Australie la Chine il faut une collaboration mondiale et donc un besoin d'harmonisation c'est la raison pour laquelle le Sri Lanka a choisi d'adopter le cadre associé à la convention de Budapest dont on reparlera sans doute mais dont Bill a déjà parlé mais vraiment harmonisation collaboration voilà les deux mots c'est l'assistance entre les pays l'assistance mutuelle qui va nous permettre de lutter efficacement contre la cybercriminalité merci Bout merci Chris je vais faire quelque chose qui n'est pas du tout caractéristique de ma part et je vais donner le micro à quelqu'un d'autre parce que je représente un groupe néerlandais qui va avoir une session demain et qui traite la question des menaces sur internet et qui parle de renforcement des activités de coopération je vais donc demander un représentant du ministère de la sécurité de la justice et elle va nous c'est Nina Johnson qui va nous parler comment son bureau a réagi à certains des problèmes merci donc j'appartiens au ministère de la sécurité de la justice des Pays-Bas et puisque maintenant on parle de cybersécurité plutôt que de simplement hameçonnage et autres activités plus spécifiques du jupiratage je pense que c'est la peine d'en parler et ça vaut la peine d'en parler un peu ici même si demain on aura toute une session sur le sujet Karen parlait de la traduction des documents politiques dans différentes langues permettant des documents de stratégie des documents contenant des directives mais l'Internet s'est développé du bas vers le haut et aux Pays-Bas nous essayons d'établir nos propres stratégies et une fois élaborées nous les traduisons également en anglais pour que d'autres partenaires puissent en profiter quelques exemples intéressants et bien on se concentre sur une approche opérationnelle technique et stratégique en même temps les centres de sécurité qui ont des liaisons avec qui sont en liaison avec le secteur privé avec le secteur universitaire nous avons un conseil nous avons même des initiatives privées sur les botnets qui permettent d'avoir une coopération et avec une connexion au niveau des décisions de politique et avec tous nos partenaires on a des études de cas qui sont diffusées on fait ça depuis 2011 et on essaye de travailler donc avec nos partenaires au niveau technique mais également au niveau stratégique pour que tout le monde comprenne bien qu'il s'agit d'un problème qui nous concerne tous et donc on se réunit tous ensemble pour essayer de lutter de la manière la plus efficace possible alors la question est de savoir comment on peut essayer de renforcer les initiatives bilatérales une meilleure connaissance des meilleures pratiques est-ce qu'il y a des des fractures qui existent et qu'il faudrait corriger et quels sont les modèles existants qui peuvent nous intéresser et d'autres commentaires Karine merci alors nous essayons de nous nous acceptons des donations des dons pardon de matériel si vous avez des informations vous pouvez nous les transmettre nous tous les documents nous intéressent que ce soit des solutions techniques des recommandations juste des directives générales ça serait intéressant de les partager faites moi savoir ce que vous avez parce que j'ai un site web où on peut mettre on peut faire une bibliothèque où on regroupera tout ça bien entendu tous les matériels porteront l'origine indiqueront l'origine de ces documents il y a des documents sur les plans d'action j'ai des documents gsm d'autres choses d'autres contributions d'experts etc des articles universitaires donc envoyez-moi tout ça et comme ça ça sera publié sur les sites web et disséminé le plus possible et comme ça il y aura plus de personnes qui seront au courant de la situation et des outils disponibles oui il y a déjà beaucoup de travail qui se fait au niveau des organisations régionales par exemple l'organisation pour les états américains d'Amérique pardon fait beaucoup de travail sur les stratégies nationales de lutte contre la cybercriminalité c'est très utile parce que maintenant chaque il y a beaucoup de pays qui s'approprient ça et qui construisent leur propre stratégie à partir de cette base il ne s'agit pas seulement d'une agence gouvernementale qui est touchée en fait il faut une approche globale au niveau gouvernemental c'est également la société civile c'est également le secteur privé donc la compréhension des stratégies doit être à un niveau très avancé et puis il y a aussi la mise en place d'institutions comme les CERT et c'est comme ça qu'on commence à disséminer les informations le plus possible ça permet de renforcer les capacités et d'aider à l'établissement de stratégie nationale oui un petit commentaire on a parlé des activités de botnet un exemple au niveau du partage des informations j'ai participé à un atelier le mois dernier qui portait sur les botnet et il y avait beaucoup de pays qui étaient représentés et on a parlé de ce qui se faisait pour lutter contre les botnet c'était vraiment un atelier très bien organisé il y a eu un très bon échange d'informations venant de différents pays qui présentaient leurs différents programmes de lutte contre les botnet et là vraiment à partir de ce moment là on a vu que les informations étaient bien disséminées et bon ça fait partie des activités de nettoyage de l'internet des questions des questions oui bon temps de singapour un commentaire peut-être une question une question mais c'est lié au débat qu'on a eu juste avant sur le spam sur les pourriels et je vois une corrélation entre le spam la protection des données personnelles et la cybercriminalité le spam c'est on en voit quelque chose qui n'est pas désirable ensuite il y a la protection des données personnelles et la cybercriminalité c'est les activités qui peuvent avoir un effet négatif sur moi des conséquences négatives pour moi il y a vraiment des chevauchements entre les trois je crois que du point de vue des pays en développement et d'établir les priorités qu'est-ce qu'il faut faire en premier si les ressources sont limitées est-ce qu'on commence avec une approche juridique contre le spam qui ensuite passe à la protection des données personnelles ou à la cybercriminalité est-ce qu'on commence dans l'autre sens cybercriminalité en premier pour descendre ensuite à la protection des données personnelles et ensuite au spam voilà la question Jahanta pourra peut-être intervenir merci oui c'est une question très intéressante mais pour y répondre ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas vraiment une réponse satisfaisante et qui s'applique à chaque fois ça dépend du pays certains pays choisiront une option et différents chemins concernant la réforme législative concernant les stratégies de lutte contre la cybercriminalité au Sri Lanka nous et beaucoup d'autres pays ont l'air de récemment de donner la priorité aux efforts législatifs qui portent sur la cybercriminalité ensuite ils s'occupent de la protection des données privées et puis ensuite le spam mais ce n'est pas le cas certains pays au contraire vont par exemple l'union européenne s'intéresse en particulier en premier au transfert de données nous nous pensons plutôt en accord avec les États-Unis qu'on peut voir déjà ce que le secteur privé peut faire avec le code de pratique du secteur privé si vous venez de Singapour vous connaissez le modèle de Singapour avec donc le code auto-appliqué du secteur privé pour la protection de la vie privée donc on ne peut pas vraiment émettre une règle il y a différentes possibilités mais moi ce que j'ai vu c'est de commencer par lutter contre la cybercriminalité en premier principalement parce que les pays ressentent le besoin de d'intervenir immédiatement pour empêcher et permettre empêcher la cybercriminalité et permettre les poursuites judiciaires je ne crois pas qu'on devrait ici dire ce qu'un pays devrait faire mais à travers Internet Society on nous a demandé d'expliquer aux pays présents comment on traitait la question du spam aux pays bas et j'ai dit bien sûr je peux expliquer parce qu'en fait nous on a un article de loi et et c'est simplement une règle très claire vous ne devez pas faire des spams voilà point c'est la première étape c'est très facile et puis ensuite vous avez des gens qui vont essayer d'appliquer cette règle parce que tout dépend des capacités d'application de la loi mais si vous avez les capacités alors à ce moment là vous permettez à des gens de se former si vous voulez avec le plus facile le spam avant d'aborder la cybercriminalité et toutes les questions de fraude ou autres souvent on a dit simplement qu'il s'agissait d'être des des courroies de transmission mais même même dans cette situation on pouvait engager des poursettes judiciaires et ça a été très efficace pour lutter contre la fraude car on a empêché les sms tout simplement qui disaient félicitations vous avez gagné 5 millions d'euros appeler ce numéro rien que cela on a dit aux opérateurs vous rendez-vous compte que ça c'est une activité frauduleuse bien entendu ils répondaient que non on leur a dit attention c'est une activité frauduleuse donc arrêtez tout de suite ou vous aurez à faire face à la loi et ça fait que ce genre d'activité a arrêté de se produire aux Pays-Bas et ensuite des années plus tard quelqu'un d'autre a essayé on les a arrêtés à nouveau donc ce que je veux dire on peut être très efficace mais il faut disposer des lois et il faut avoir les capacités au départ vous savez il y avait juste 4 personnes qui s'occupaient d'appliquer cette loi et 4 personnes ont suffi pour faire baisser les activités de SPAN de 80% et puis bon il y a beaucoup de cours de formation qui permettent de commencer à changer les choses ça c'est une option l'autre option évidemment c'est de commencer par la cybercriminalité ça c'est à chacun des pays de décider oui je voulais juste dire je sais que c'est difficile quand on a des ressources limitées mais là vraiment on ne peut pas dire voilà la marche à cibre et c'est la seule marche à cibre possible pas du tout il faut tout d'abord disposer des bonnes lois en particulier qui est de lutte contre la cybercriminalité parce que évidemment si vous disposez de personnel bien formé ça va aider mais si vous avez des bonnes lois et pas de personnel bien formé pour appliquer la loi vous ne serez pas efficace donc il faut regrouper tout cela voir ce dont vous disposez et évidemment renforcer le côté d'application de la loi de respect de la loi il y a quand même beaucoup d'informations parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en plein là-dedans et donc le renforcement des capacités est quelque chose qui intéresse énormément de pays au niveau de l'infrastructure au niveau de la mise en place d'institutions telles que le CERT les CERT et c'est quelque chose vraiment où il faut on ne peut pas vraiment intervenir juste d'abord sur un point et puis ensuite sur l'autre il faut faire beaucoup de choses en même temps malheureusement merci y a-t-il d'autres interventions venant de l'extérieur de la salle monsieur Guillaume du Kenya à nouveau qui voudrait faire un commentaire par vidéo c'était pas prévu je pensais même pas que c'était possible un petit moment s'il vous plaît no problem pas de problème on pourrait peut-être voir s'il y a d'autres questions pendant que vous essayez d'établir la connexion oui il y a d'autres questions enfin allez-y il y a peut-être d'autres questions dans la salle oui non il n'y a pas de problème du tout est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui voudraient intervenir oui j'en vois plusieurs au fond de la salle merci je suis le président du CERT pour le Pacifique basé à Fidji tout d'abord une observation une remarque quelque chose que tout le monde connaît et que donc personne n'a dit la question du spam du hameçonnage de la cybercriminalité sont des problèmes sérieux mais je crois qu'il faut se poser la question quelle est la taille du problème vraiment là je parle donc des statistiques il faut absolument pouvoir mesurer l'importance on peut en parler au niveau des lois mais nous devons essayer d'obtenir des informations dans chaque pays de manière à pouvoir disposer de statistiques nous on n'a aucune statistique à Fidji par exemple donc on n'a aucune idée de la taille du problème et je crois vraiment qu'on devrait se concentrer là-dessus pour commencer et ça m'amène à mon deuxième point quand on parle de ces questions on parle de sécurité donc on parle du chénon le plus faible oui du chénon le plus faible et dans les pays en développement ou émergents comme les pays du Pacifique on a de meilleures connexions on a un internet beaucoup plus rapide et donc il y a vraiment un potentiel pour nos économies d'être des foyers pour la cybercriminalité car il y a un manque d'expertise dans la région et donc on est très vulnérable c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on s'occupe de ces questions il faut les aborder au niveau mondial il faut inclure les petites économies dans la réflexion pour les aider autrement on va se retrouver nous les petites économies les pays émergents avec les plus gros problèmes et puis finalement une question au panel j'étais très heureux d'entendre qu'il y avait des associations avec les petits pays insulaires en développement et les CERT et le Sri Lanka on a parlé également et puis l'Indonésie est représentée autour de cette table et j'aimerais savoir si les CERT ont abordé ces questions et quels sont les enseignements que vous pouvez tirer de ce que vous avez appris et que peut-on tirer comme conclusion dans le contexte de la gouvernance oui vous voulez répondre merci alors est-ce que l'on peut reprendre l'appel vidéo est-ce que on est prêt au niveau de la vidéo non non apparemment non donc allez-y vous avez la parole pour commencer bien merci merci de cette question du monsieur de Fidji je suis tout à fait d'accord toutes les questions que vous avez mentionné sont tout à fait pertinentes et ceci revient d'importance particulière pour les pays les organisations dans les pays il faut que ces organisations ces pays travaillent ensemble pour essayer d'avoir une coordination technique à l'appui de l'application de la loi et des décideurs politiques c'est très important vous avez posé une question sur les CERT je crois que chacun des panélistes ici est tout à fait enthousiasmé par cette question et il parle d'une seule voix le rôle des CERT du point de vue nation du point de vue régional et du point de vue international est très important concernant les SPAM les logiciels malveillants qui sont reliés au SPAM les questions d'application de la loi dans les cas de cybercriminalité et d'autres thèmes qui sont liés à la cybersécurité au sens large dans notre propre expérience nous voyons que le CERT lui-même dans un pays donné ne peut pas fonctionner de manière efficace à moins qu'il fasse partie d'une communauté régionale dans la région spécifique nous avons la chance de recevoir de l'aide de JP CERT ou de l'AP CERT de l'AUS CERT il y a des initiatives qui soutiennent la coordination dans la région asie-pacifique et le CERT du Sri Lanka est devenu membre plein de l'AP CERT il y a environ 4 ans et il y a 2 ans un atelier a été conduit au Sri Lanka donc les CERT régionaux sont très importants mais il faut qu'il y ait une coordination mondiale et c'est là que nous n'entendons pas la voix des CERT dans les forums mais les CERT sont des organisations très importantes du point de vue mondial et de plus en plus nous exhortons les pays à créer des CERT pour devenir membres pleins et entiers de FAIRST de façon à pouvoir collaborer au niveau mondial et ce de façon efficace et c'est ce que nous devons faire pour le moment merci d'autres commentaires sur les mesures sensibilisation etc alors Karen Mulberry alors Karen pardon je crois que nous avons déjà un exemplaire par écrit de la question est-ce que l'on peut demander est-ce que l'on relise la question oui donc monsieur il dit que dans les conventions internationales il y a plusieurs lois une harmonisation des différentes lois pour que les pays comprennent clairement les législations qui sont proposées visant à prévenir une situation où les lois ne soient pas faites pour éviter une situation où il y a des lois au niveau international mais finalement les nations elles-mêmes ne comprennent pas ces lois et donc Faisal Hassan maintenant autre question il demande s'il y a des initiatives pour essayer de réduire le fossé entre les initiatives des Etats-Unis et du Commonwealth et avec les pays en développement donc au niveau de la sébersécurité bien je vais commencer avec la dernière question qui a été posée donc Karen allait répondre à cette question donc je lui donne la parole alors allez-y Karen ce qui concerne les mesures et la sensibilisation oui je vais juste répondre à la première question il y a quelques temps qui a été posée il y a quelques temps dans le cadre du programme que j'ai établi il y a des sociétés qui ont proposé de développer des analyses gratuites pour les pays donc si vous voulez comprendre mieux de ce qui se passe sur votre réseau et quels sont les problèmes qui se posent et bien vous pouvez venir me voir et je vous donnerai les informations et les instructions pour comprendre ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons nous aider au niveau des analyses alors Chris Painter alors pour les statistiques je crois que c'est un défi pour nous tous c'est très difficile par moments de mesurer le coût de la cybercriminalité il y a différents résultats mais je suis d'accord avec vous c'est important d'avoir des statistiques pour voir l'étendue du problème nous savons que le problème est large mais nous ne savons pas selon quelle ampleur en ce qui concerne le maillon faible et bien c'est tout à fait juste ce n'est pas simplement une menace mais c'est également une opportunité je pense que l'opportunité c'est que les pays peuvent répondre et mettre des politiques en place dès le début plutôt que d'avoir des politiques après coup nous avons les technologies nous pouvons résoudre les différents problèmes et nous adoptons des politiques maintenant je pense que nous sommes en position pour avoir des institutions qui ont des stratégies qui traitent de la cybercriminalité et on peut donc affronter les choses directement il faut également disposer des outils pour se faire et donc on parle encore du renforcement des capacités sur le rôle des certes et bien vous avez tout à fait raison tout le monde ici a dit que c'était absolument essentiel je suis d'accord que les organisations régionales jouent un rôle important dans ce domaine et l'une des clés c'est d'avoir des certes au niveau national et de coopérer avec les autres certes au niveau mondial alors j'ai un rôle plutôt politique mais je suis en contact avec les certes américains donc tous les jours et il s'agirait de rassembler toutes les différentes organes de vos gouvernements concernant la question qui nous est parvenue par téléphone et bien nous pensons que la convention de Budapest est un modèle important et c'est véritablement l'unique modèle les pays doivent accéder et bénéficier de ces conventions ou du moins modéliser leurs lois sur cette base et donc cela permet de relever la question du maillon manquant mais également du maillon faible mais également d'avoir plus de coopération en ce qui concerne une nouvelle convention mondiale et bien je pense que cela prendra environ 10 ans et quelque chose qui n'est pas aussi solide que la convention de Budapest donc je pense que de plus en plus de pays sont en train d'adopter cette convention et donc modélisent leurs lois sur cette base ce qui concerne les stratégies américaines européennes sur la cybersécurité comment est-ce que l'on peut les partager avec le reste du monde et bien cela revient à l'idée du renforcement des capacités et de faire sortir le message nous avons fait beaucoup de progrès nous avons également fait quelques erreurs mais on peut retirer les enseignements de tout cela on peut partager les informations et cela nous pouvons le faire par le biais du renforcement des capacités un autre point en ce qui concerne les opportunités et bien c'est un bon exemple à cet effet c'est le Kenya nous avons eu des activités de renforcement des capacités des séminaires avec le gouvernement du Kenya et sponsorisé par les pays de l'Afrique de l'Est et avec cela on a parlé de la cybercriminalité du renforcement des structures juridiques nous avons parlé de la cybersécurité nous avons parlé du travail de la collaboration avec du secteur privé et d'autres parties prenantes et c'était vraiment très intéressant le Kenya a toute une série d'activités qui concerne les câbles et donc ils ont mis au point des outils et ces systèmes sont dans une large mesure plus avancés que ce que nous avons aux Etats-Unis donc on a cette innovation qui se déroule qui a lieu dans le monde de développement et pour que cette innovation soit couronnée de succès il faut qu'il y ait des politiques en place ceci est tout à fait essentiel et donc il faut que nous travaillions de façon très étroite Merci Alors un petit commentaire en tant que participant du secteur industriel aux Etats-Unis l'US CERT travaille avec un centre national pour la cybersécurité il y a des sociétés comme la mienne qui envoient donc des gens et on essaie de s'attaquer à ces problèmes de cybersécurité et donc ici j'aimerais bien parler des PPP des partenariats publics privés donc les partenariats avec le secteur industriel donc l'US CERT travaille avec certaines entités aux Etats-Unis et j'espère que ceci va prendre de l'ampleur et ceci permettra d'avoir des capacités de réaction plus avancées Oui Alors en tant que membre du plan d'action de Londres je me suis rendu à First on a parlé de la façon dont on pouvait lutter contre les pourrières et nous avons eu des réponses très intéressantes un autre bon exemple avec les centres de cybersécurité où les entités néerlandaises font partie de ce processus les équipes sont constituées autour des différentes crises et permettent donc d'avoir une collaboration entre les différentes parties prenantes ce serait peut-être un modèle pour l'avenir et de pouvoir bénéficier de l'expertise dans des situations de crise et donc nous avons différents acteurs qui peuvent collaborer un autre exemple qui se passe en Europe qui est financé par l'Union Européenne et par le secteur industriel il y a toute une série de partenaires donc les certes nationaux l'industrie les agences d'application de la loi qui essaient de s'attaquer aux problèmes ensemble et de les atténuer donc on va créer des centres nationaux d'appui comme en Allemagne par exemple un boat free et donc il y aura un site web qui va permettre de venir en aide aux différentes personnes pour essayer de nettoyer les ordinateurs qui ont été infectés par des logiciels malveillants il y aura également une base de données centrale ce qui est tout à fait révolutionnaire où on pourra justement partager des informations sur les botnets et tout ceci va donc être repris dans les bases de données et donc et les modèles des botnets vont devenir de plus en plus clairs et donc on va pouvoir voir qui fonctionnent les botnets qui les hébergent etc. Donc il faudrait peut-être ceci permettra d'atténuer le problème et on pourrait voir que l'utilisation de botnets sera de moins en moins efficace et donc ils vont arrêter d'utiliser ces systèmes donc si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à venir me parler après la session bien dans beaucoup de pays maintenant il y a un effort pour traiter le problème des botnets en avertissant les utilisateurs finaux qui peuvent être affectés et de fournir des informations pour essayer de trouver des solutions et de nettoyer leurs ordinateurs je pense que ce genre d'initiatives sont en cours tout autour dans le monde entier je sais que j'ai des collègues en Australie en Allemagne aux Etats-Unis qui essaient de mettre au point différentes solutions les ESP les suivent beaucoup d'efforts sont en cours pour essayer de mesurer la situation en ce qui concerne les botnets Chris alors concernant les botnets quelque chose que nous avons essayé de promouvoir dans le monde et pour nous avons eu des attaques sur nos institutions financières l'an dernier il faut renforcer la coopération internationale pour lutter contre cette menace et donc l'US certes devrait pouvoir travailler avec leurs homologues dans le monde et on peut également travailler par la voie diplomatique ce n'est pas simplement une demande technique c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur il faut vraiment lutter contre ces menaces et si un pays nous demande de l'aide nous pourrons également réagir et donc ceci permettra de renforcer la collaboration internationale donc tous les pays n'ont pas nécessairement les institutions en place pour relever ce problème de façon efficace mais je pense que ce genre de collaboration de lutte contre les menaces externes et bien ceci est une solution très intéressante pour l'avenir et même dans le secteur industriel il y a également d'activités d'entraide entre les principaux ISP notamment autre commentaire pour revenir à la question de notre collègue de Fidji comment est-ce que l'on peut aider les pays et les pays en développement notamment avec ce problème il y a beaucoup de connaissances d'outils qui sont disponibles dans les sociétés occidentales donc les utilisent il y a des meilleures pratiques qui sont utilisées alors est-ce qu'il y a un moyen d'aider les sociétés dans les pays en développement c'est-à-dire leur donner accès à ces outils pour qu'ils puissent les mettre en oeuvre avant que la menace ne se fasse jour nous avons mis en oeuvre ces solutions après coup c'est un problème technique et financier mais il serait peut-être intéressant de voir si l'on peut approcher les choses sous cet angle oui donc on parle encore du renforcement des capacités Karen oui Karen Mulberry de l'Internet Society oui donc c'est de ça que traite notre projet c'est de rassembler les différentes parties prenantes qui ont de l'expertise dans le domaine de l'analyse et dans d'autres domaines donc il s'agit de les d'assurer d'assurer une collaboration entre les gouvernements les fournisseurs d'accès il y a plusieurs outils qui sont disponibles j'ai une société qui va donc s'occuper de l'analyse pour les opérateurs de réseau pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe en termes de trafic et de voir d'où viennent les courriels malveillants dans quelle langue et de mieux comprendre comment on peut gérer les réseaux les fournisseurs et les experts sont tout à fait disposés à aider et nous essayons de venir en aide depuis un développement y a-t-il d'autres questions de la part du public il nous reste encore à peu près 45 minutes alors un petit commentaire sur la sévère criminalité il y a environ 8 questions des parties prenantes prenons encore quelques petites questions de la part de l'assistance et ensuite on pourra parler de la sévère criminalité à 17h il nous restera donc une demi-heure pour voir quelles sont les questions des groupes et des parties prenantes alors y a-t-il encore des questions de la part de l'assistance merci je m'appelle Fermat je viens d'Indonésie et je suis étudiante doctorante pour la gestion de la défense donc nous bénéficions de l'internet nous pouvons promouvoir la démocratie les droits de l'homme et l'égalité également alors je me spécialise sur les questions de terrorisme donc ces groupes terroristes bénéficient également de l'internet pour propager leur rhétorique ils peuvent renforcer leur capacité et ils peuvent donc également organiser des opérations militaires en Indonésie nous avons créé des groupes antiterroristes et je il y a donc des analyses sur internet qui font partie de ces groupes ma question c'est j'aimerais connaître votre point de vue quel est le moyen le plus efficace pour intégrer ces instruments dans la problématique de lutte contre le terrorisme donc sur la base de vos expériences dans vos différents pays alors qui souhaite répondre à ces questions alors je ne crois pas qu'il y ait des réactions peut-être que nous devrons nous entretenir par la suite il n'y a pas alors oui il y a deux aspects différents il y a les terroristes qui utilisent internet pour recruter pour essayer d'organiser les choses et ensuite il y a des préoccupations concernant les terroristes comme étant une autre source de menaces qui lance des attaques contre les différentes institutions donc nous sommes préoccupés par cela mais nous n'avons pas encore vu ce genre de développement mais nous devons être préparés nous prenons des mesures pour protéger nos infrastructures nationales et nous avons de bonnes réponses en place en ce qui concerne l'utilisation d'internet par les terroristes et bien c'est comme les autres criminels qui utilisent internet nous devons être conscients de ce problème et nous devons prendre des mesures appropriées par exemple il y a certaines lois aux Etats-Unis qui qui donc qui donc s'intéressent à ces questions liées aux terroristes qui utilisent internet donc il y a toute une série de moyens pour répondre à ces différentes menaces la question qui nous est posée depuis l'extérieur M. Roberto Banga de l'Ouganda pardon c'est un commentaire les stratégies que nous avons utilisées dans les pays développés visent à renforcer les travaux de cybersécurité et qu'en est-il des pays en développement est-ce que l'on peut donc copier cet exemple alors le président voudrait vous intervenir alors pour le cas de l'Indonésie je vais m'exprimer en indonésien il y a deux aspects à la question du terrorisme tout d'abord il y a des mots qui sont offensants s'il y a des contenus illégaux vous pouvez donc saisir la justice il y a un protocole supplémentaire en Indonésie et bien nous avons un système qui fonctionne de façon adéquate il y a toute une série de critères on ne peut toujours pas protéger toutes les infrastructures de la menace terroriste donc on revient au problème de la cybercriminalité savoir si on parle du contenu illégal et s'il y a des interférences avec le système lui-même bien j'aimerais passer maintenant à la cybercriminalité et demander à chacun des panélistes leur point de vue leur commentaire quels sont les moyens de renforcer la coopération au niveau de l'application de la loi en ce qui concerne la cybercriminalité alors qui souhaite prendre la parole en premier alors Jayanta va prendre la parole alors est-ce que c'est une question spécifique oui je crois que c'est bon c'est simplement bon qu'est-ce que l'on pourrait faire au niveau du renforcement de nos efforts alors pour la question de la cybercriminalité il faut avoir des moyens législatifs adéquats et des mécanismes d'application de la loi qui fonctionnent c'est l'élément principal mais avoir un cadre de sa justice réglementaire en soi dans un pays donné bien ce ne sera pas suffisant si le système n'est pas compatible avec les pratiques au niveau mondial énorme au niveau mondial donc il faut assurer une plus grande collaboration coopération pour les agences d'application de la loi donc on peut ensuite voir quels sont les modèles disponibles mais il faut que les pays mettent en place des caractéristiques statutaires qui garantissent l'harmonisation et des outils de meilleure pratique qui sont disponibles au niveau mondial donc dans le contexte du Sri Lanka ce que je peux dire c'est que lorsque la stratégie de développement d'éthique a été adoptée il y a environ 10 ans et avec toutes les activités d'innovation qui sont intervenues sur le marché et bien nous avons eu toute une série d'activités autour des questions criminelles donc qui utilisent l'outil d'internet qui utilisent l'internet comme un outil pour essayer de lancer des attaques et donc pour répondre à ces problèmes nous avons regardé quelles étaient les options et le Sri Lanka fait partie du Commonwealth britannique et nous avons donc vu quels étaient les modèles du Commonwealth quels étaient les outils que nous pouvions utiliser nous avons regardé ce qui se faisait au Royaume-Uni et nous avons adopté les caractéristiques de ces modèles dans notre législation nationale y compris les dispositions qui sont connues sous le nom de conventions de Harare qui sont applicables aux pays qui font partie du Commonwealth britannique mais nous avons vu qu'en soi cela n'était pas suffisant parce que nous devions coopérer avec les Etats-Unis le Japon et les pays européens qui ne font pas partie du Commonwealth et lorsque nous avons regardé les options législatives nous avons vu que la convention de Budapest est finalement le modèle le plus valable le meilleur modèle en ce qui concerne ces questions législatives pas simplement au niveau de la loi elle-même mais également au niveau des différents contrepoids qui étaient disponibles et donc pour nous la convention de Budapest c'est la meilleure façon de procéder nous utilisons dans cette convention de Budapest en tant que modèle pour la formulation des statuts la loi sur les cybercrimes qui a été promulguée en 2007 et nous avons ensuite lancé toute une série d'activités de renforcement des capacités de renforcement de l'application de la loi etc. mais d'un point de vue mondial ce qui est important pour un pays pour les pays de n'est c'est que la cybercriminalité ne peut pas être un problème qui peut trouver sa réponse dans un pays de façon isolée il faut plus de coopération il faut voir quelles sont les différentes traditions en termes de loi nous nous sommes dans la sphère du commonwealth mais il y a d'autres pays qui tombent sous le coup du droit civil donc pour nous la convention de Budapest c'est vraiment le meilleur exemple disponible parce que dans la tradition du commonwealth vous avez un seul traité qui permet une coopération des agences d'application de la loi pour relever les questions de la cybercriminalité en ce qui concerne le renforcement des capacités un dernier point si vous me donnez un peu plus de temps nous avons vu que mettre en place des cadres statutaires en soi n'était pas non plus suffisant les forces de l'ordre et donc les juges devaient être sensibilisés aux différentes questions et donc il y avait un manque de ressources nous ne pouvions pas le faire tout seul et donc il y a deux semaines nous avons organisé un programme de formation judiciaire en consultation avec le conseil de l'Europe à Colombo au Sri Lanka et il y a eu 100 participants le secteur privé le secteur judiciaire aussi beaucoup d'efforts de collaboration ont été entrepris donc ce que je voulais souligner aussi c'est que le conseil de l'Europe a mis en avant un outil très utile qui s'appelle le guide sur les preuves électroniques qui donc oriente les gens sur le type de régime qui peut être adopté donc ces outils et ces meilleures pratiques et l'accès à ces meilleures pratiques étaient le résultat final de cet exercice de collaboration avec le conseil de l'Europe donc sur ce je vais m'arrêter mais je serai ravi de répondre aux questions qui ont trait aux besoins d'harmonisation et de traiter de façon efficace de cette coopération merci d'autres commentaires autour de la table d'autres commentaires à vous voilà comme je dis je représente le plan d'Aix-en-Londres et maintenant je vais juste parler en mon nom propre j'ai fait une étude comparative l'an dernier grâce au soutien des plus grosses sociétés du monde au niveau informatique et ce qu'on a fait c'était de parler aux organisations qu'on connaissait en Europe qui travaillaient sur la sécurité et la cybersécurité d'une manière ou d'une autre et on leur a posé certaines questions et les conclusions qu'on a tirées de ça c'est que il faut voir ce qui se passe au niveau national et au niveau international et la coopération est très difficile parce que que ce soit au niveau de la protection de la vie privée que ce soit au niveau financier que ce soit parce qu'on n'a pas les mêmes techniques c'est très impossible de partager les informations et les données alors comment résoudre les problèmes de cybersécurité si on ne peut pas vraiment dire ce qui se passe et où ça se passe au niveau international les organisations internationales ne se connaissent pas entre elles au niveau national et au niveau international c'est encore pire donc ce qui s'est passé c'est que ces organisations ont dit qu'elles ne pouvaient pas changer les choses qu'il fallait qu'elles fonctionnent dans un cadre existant et ça c'était la réponse la plus fréquente moi je suis un régulateur indépendant je ne peux pas en parler avec mon gouvernement parce que justement la tâche qu'on m'a donnée n'a aucun rapport avec une critique possible de mon gouvernement donc en d'autres mots ces organisations font leur boulot et leur boulot ce n'est pas de détruire ces silos et d'établir des passerelles avec d'autres ce n'est pas dans leur mandat et si on n'examine pas cette situation si on n'essaye pas de changer les choses à ce niveau là on n'arrivera à rien il est peut-être temps de réévaluer où nous nous trouvons il n'y a pas de frontières sur internet que ce soit juridiquement ou autre et la cybercriminalité peut partir de n'importe où pour aller n'importe où le problème c'est de savoir donc de localiser l'origine de la cybercriminalité je voudrais juste parler d'un d'un cas qui a été examiné par la la plus haute cour possible de Hollande ce printemps c'était une société qui vendait des publicités en ligne c'était très efficace ils étaient numéro 7 dans le monde mais il y avait donc beaucoup d'ordinateurs qui se retrouvaient touchés et on n'a pas pu vraiment empêcher cette organisation de travailler mais ce qu'on a pu faire c'est se rendre compte qu'il y avait 1770 groupes associés qui relayaient ces activités alors on a quand même réussi à intervenir un petit peu il n'y en avait que 3 aux Pays-Bas 2 qui ne fonctionnaient pas très bien et une qui ne fonctionnait pas du tout et donc la législation hollandaise n'a rien pu faire parce que autrement se situait au Venezuela en Russie etc et la personne qui était responsable de ces infections cette personne a été poursuivie en justice mais a été acquittée parce que en fait on n'a pas pu prouver qu'ils étaient responsables des effets qu'ils avaient provoqué d'après la loi néerlandaise mais il y a un autre juge qui a dit que après tout si les ordinateurs contenaient quelque chose qui pouvait être attribué comparé à du spam alors à ce moment-là il avait un non-respect de la loi mais en fait le problème c'est que on a une contradiction si l'activité prend naissance aux Pays-Bas mais des effets ailleurs on ne peut rien faire et si c'est l'inverse ça ne marche pas non plus on ne peut rien faire non plus donc si les gouvernements ne commencent pas à aborder les choses à ce niveau nous avons perdu parce qu'on ne peut rien faire contre quelqu'un qui appuie sur un bouton à l'étranger et qui a un effet sur les ordinateurs néerlandais ou vice versa et donc là c'est un gros problème comment est-ce qu'on peut lutter contre ce genre d'activité le bip c'est pas moi qui les produis c'était électronique qu'est-ce deux choses c'est en fait l'autre phase de la monnaie d'un côté il faut prendre toutes les précautions possibles et se défendre le mieux possible au niveau des effets mais il faut également pouvoir lutter contre les personnes qui sont responsables donc le côté sécuritaire oui on peut se protéger mais il y aura quand même toujours des gens qui essayeront de passer à travers le filet et donc il faut pouvoir attraper ces personnes et les poursuivre en justice autrement ça ne marchera pas on n'aura jamais le dernier mot depuis le temps que je m'occupe de ça donc les 20 dernières années on a beaucoup progressé il y a trois éléments d'abord il faut de bonnes structures juridiques vous vous souviendrez peut-être qu'il y a beaucoup d'années il y a eu un virus qui s'appelait I love you et ça ça venait c'était émis par quelqu'un qui était dans un pays où il n'y avait aucune loi et puis il y a eu des informations qui ont été prises d'un site d'un tribunal mais maintenant les lois sont bien plus efficaces bien plus ciblées comme je l'ai dit beaucoup de pays ont décidé de ratifier la convention de Budapest mais sans pour autant vraiment appliquer les dispositions mais cette structure juridique c'est vraiment très important deuxièmement il faut être capable d'appliquer la loi et donc pour ça il faut des activités de formation et ça serait donc que dans les pays il y a la capacité d'appliquer les lois en main dans la main avec le secteur privé troisièmement la coopération internationale et j'ai dit que nous on avait un système qui fonctionnait 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et à Singapour on est très avancé à ce niveau et on travaille beaucoup au niveau de la coopération internationale parce que la cybercriminalité n'a pas vraiment de pays fixe elle peut s'appliquer à partir de n'importe où et donc il faut beaucoup d'efforts de promotion pour demander au plus grand nombre de pays possible de se joindre à nous pour renforcer nos efforts et évidemment il faut qu'elle dispose des infrastructures nécessaires et les capacités de collaborer avec les autres autorités internationales les autorités internationales merci d'autres remarques monsieur le président vous voulez intervenir merci internet n'a pas de frontières alors il va falloir bien réfléchir s'il y a délit s'il y a une activité délictueuse quel que soit le résultat qu'il y ait d'ailleurs un résultat ou non à partir du moment où il y a une activité criminelle ou délictuelle alors on peut poursuivre la personne qui en est à l'origine toute personne sur internet a la possibilité d'agir au niveau mondial donc à ce moment là une activité criminelle qui a des effets dans beaucoup de pays dans tous les pays où il y a des effets il va pouvoir y avoir une intervention policière et judiciaire évidemment s'il n'y a pas de juridiction extraterritoriale là ça devient un problème mais si tous les pays ont dans leur loi un article qui traite de la juridiction extraterritoriale à ce moment là on peut considérer la possibilité d'intervenir et donc de poursuivre les personnes responsables merci il nous reste 20 minutes à peu près et ce que j'aimerais faire maintenant c'est excusez-moi y a-t-il une question on a plus de temps je suis désolé parce que je voulais revenir sur ce qui a été dit et puis ensuite on verra s'il y a encore des commentaires finales alors qu'est-ce que je retiens de ce débat ah mais avant de commencer il y avait des questions qui nous ont été posées par certaines parties prenantes de l'IGF je crois en fait en lisant la liste des questions je crois qu'on a répondu à la plupart de ces questions et vous pourrez les lire sur le site web et si vous avez des questions supplémentaires ou si vous pensez qu'on n'a pas vraiment répondu n'hésitez pas mais je crois que la plupart des questions ont été traitées la convention de Budapest le rôle de l'IGF pour aider les pays qui sont le moins bien équipés les questions de territorialité dans le cas du spam la cybercriminalité l'uniformisation des lois l'application des lois les mécanismes juridiques ou judiciaires et on verra si vous voulez intervenir davantage pour répondre à ces questions mais le renforcement des capacités est très présent partage des informations des meilleures pratiques déjà disponibles et voir comment ça peut s'appliquer au niveau international il y a le problème de l'ISOC le programme de l'ISOC pardon dont Karen a parlé mais vraiment tout le monde a parlé du renforcement des capacités on a dit qu'il fallait une coopération au niveau international et régional au niveau opérationnel en particulier avec les CERT et autres capacités et au niveau de la cybercriminalité la nécessité d'avoir un cadre judiciaire ou juridique et la capacité d'intervenir et encore une fois on est revenu à la convention de Budapest mais maintenant je me tourne vers les membres du panel pour voir s'ils veulent ajouter quelque chose oui ça a été un débat très utile et c'est pas surprenant de voir qu'en fait on a bien établi qu'il y avait des liens entre ces trois points ces trois niveaux et il faut s'assurer que les cheux qu'on avance au niveau mondial la convention de Budapest est très utile les meilleures pratiques ça existe on peut les consulter il y a les travaux du M2AVWG etc donc au niveau de la communauté internationale l'IGF peut jouer un rôle en attirant l'attention de tout le monde sur les efforts à fournir il y a eu quelques questions qui ont été intéressantes et auxquelles on n'a pas complètement répondu par exemple comment est-ce qu'on peut avoir la sécurité tout en restant le plus ouvert possible la cybersécurité c'est critique mais en même temps il faut s'assurer que cette plateforme reste entièrement ouverte parce que c'est ça qui est le plus important au niveau de l'Internet c'est la caractéristique la plus importante de l'Internet alors aux Etats-Unis on dit spécifiquement qu'il faut avoir un système une infrastructure de communication la plus sûre possible mais la plus ouverte possible tout en étant la plus fiable possible et il faut les deux il faut la sécurité sans la sécurité on n'aura plus l'ouverture de toute façon il n'y a pas beaucoup de représentants de l'application de la loi et c'est dommage à la prochaine IGF je crois qu'il faudrait essayer d'avoir plus de parties représentées pas seulement la société civile la communauté technique l'industrie l'université les gouvernements mais voire également des représentants du gouvernement qui s'occupent de l'application de la loi et d'autres qui s'occupent de la définition des lois ça permettrait d'avoir une conversation encore plus intéressante merci alors une discussion très intéressante même si on n'a pas pris de pause merci à tous ceux qui sont restés dans la salle pendant tout ce temps moi j'ai juste disons deux remarques deux conclusions je suis d'accord avec Chris ces trois sujets sont complètement reliés les uns aux autres le gouvernement a un rôle à jouer le secteur privé a un rôle à jouer la société civile également et l'ensemble de la collectivité ont à intervenir dans ce domaine et deuxièmement lorsque les pays adoptent des stratégies de lutte ils doivent se souvenir qu'ils ne pourront rien faire isolément ça doit se faire en collaboration et en cherchant la collaboration il faut examiner quelles sont les meilleures options au niveau de la coordination internationale au niveau en particulier de l'application des lois alors les problèmes de cybersécurité ne doivent pas être réglés au niveau des pays il faut travailler avec les groupes sous-régionaux régionaux internationaux monsieur Marc qui représente le Royaume-Uni il je crois vendredi va organiser une session au niveau des activités des pays du Commonwealth le Sri Lanka fait partie du Commonwealth puisque nous sommes une ancienne colonie il y a en fait 53 pays qui font partie du Commonwealth et ce groupe régional a beaucoup travaillé dans le domaine de la cybersécurité et les pays qui conçoivent une législation se sont rendus compte que c'était nécessaire et il faut donc travailler en collaboration avec des groupes régionaux sous-régionaux ou autre quel que soit le groupe il faut qu'il cherche à travailler en collaboration pour obtenir la plus grande harmonisation possible car c'est comme ça qu'on aura ensuite une bonne coopération dans la lutte contre la cybercriminalité et puis finalement je dirais que lorsque l'on établit des structures pour appuyer l'application des lois l'application de la loi va dépendre des fournisseurs de services etc et tout cela doit être tenu un jour on doit donc connaître les nouvelles technologies le secteur privé doit donc collaborer et il faut travailler en conjonction avec les organisations internationales telles que le conseil d'Europe les certes de l'Asie pacifique ou quelle que soit l'organisation donc les pays ne peuvent pas travailler isolément pour mettre en place les structures il faut examiner les meilleures pratiques en particulier le Sri Lanka pour parler de mon expérience personnelle examiner toutes les options sur le tapis et Chris a mentionné que le Kenya a adopté un système de paiement portable le Sri Lanka a fait la même chose à partir du mois d'août on était les premiers en Asie du Sud-Est et une des raisons pour laquelle on a pu faire ça c'est que nous avons montré que nous avions appliqué les meilleures pratiques au niveau de la gestion de la cybersécurité et de la réponse aux problèmes qui pouvaient se poser dans ce domaine avec des mécanismes efficaces pour lutter contre la cybercriminalité donc ça fait ça fait partie des gros avantages qu'un pays peut tirer du fait qu'il a appliqué les meilleures pratiques dans l'établissement de sa structure juridique Karen à vous merci je voulais simplement remercier tout le monde de m'avoir permis de participer à ce panel et de parler de l'initiative de lutte contre le spam et j'espère qu'on pourra bientôt disposer d'une collaboration internationale beaucoup plus large merci et bien dans le rapport final je propose que l'on inclue certains des exemples que vous avez mentionné en particulier les meilleures pratiques au niveau des planifications du plan d'action de Londres si personne ne s'y oppose j'ai peut-être une idée qui va vous sembler bizarre mais chaque année l'IGF s'est réunie dans une région différente dans un pays différent il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre et dans chaque pays c'est la même chose donc pourquoi est-ce qu'à partir de l'année prochaine on n'organiserait pas des ateliers de formation en même temps qu'on se réunit de manière à ce qu'on puisse vraiment disons permettre aux gens de mettre la main à la pâte directement on pourrait faire ça à l'avenir plutôt que de se contenter de parole ça c'est une recommandation qu'on pourrait inclure dans les recommandations aux parties prenantes de l'IGF donc oui on pourrait mettre en annexe les exemples de Karen et puis on pourrait en même temps donc inclure votre proposition bien je crois qu'on a terminé nos travaux ici merci pour votre participation ah mais pardon monsieur le président avez-vous des remarques de clôture oui le président voudrait faire quelques remarques avec mes excuses monsieur le président je voulais simplement dire que on est tous d'accord pour dire qu'il y a une corrélation entre les spams et la cybercriminalité ça dépend de la motivation qui sous-tend tout cela ça dépend s'il s'agit simplement de promotion commerciale ou non si la motivation est négative malveillante à ce moment là on a par exemple une attaque par l'entremise d'un maliciel à ce moment là il s'agit de cybercriminalité pour lutter contre la cybercriminalité à l'avenir nous devrions parler de la manière dont on peut aborder cela au niveau international c'est-à-dire le transfert de cas et donc que les différentes juridictions travaillent ensemble de manière à ce que on puisse poursuivre les criminels d'une manière efficace merci moi je n'ai pas de remarque de clôture à faire j'ai juste à faire une remarque au niveau de l'organisation on a parlé en particulier la dernière question qui a été posée par une des parties prenantes qui parlait d'un équilibre raisonnable entre la protection de la sécurité des citoyens et le droit des citoyens à pouvoir s'exprimer à avoir accès à l'information la liberté d'association etc ceci sera l'objet d'une des sessions de ce vendredi sur les questions émergentes ça ne correspond pas à ce qui est indiqué dans le programme écrit et nous avons décidé de passer trois heures sur ce sujet plutôt qu'une heure et demie donc consultez le programme sur le site de l'IGF car le programme papier n'est plus n'est pas actualisé bien entendu voilà maintenant je déclare la réunion close thank you very much for all the speakers thank you very much for all the speakers cette session est close et n'oubliez pas et donc voilà c'est tout merci merci sorry